Allez, bien comprendre la culture en peau pour vos plantes vertes, pour vos potes et fleuries, pour plein de plantes que vous gardez en peau, comment réaliser le meilleur terreau et comment éviter de grosses erreurs. Beaucoup d'entre vous trouvent que le terreau du commerce, donc ce terreau acheté à base de fibres et de sphègne, voire de déchets végétaux, est trop cher, et se disent, moi, pour éviter d'utiliser trop de terreau, je vais mélanger avec de la terre de jardin que vous avez ici. Alors, moi, je vais vous expliquer que ce n'est pas une bonne idée, pas une bonne idée du tout, et que vous n'allez pas gagner du tout en efficacité, et que le peu que vous allez gagner en prix, vous perdrez sur vos plantes, pour plusieurs raisons. Alors, un petit peu de théorie de science du sol, ce qu'on appelle l'agronomie, ou la pédologie, un sol, quel qu'il soit, que ce soit un sol de pleine terre ou un substrat de culture. Donc, on est bien d'accord, ces substrats-là sont utilisés pour la culture hors sol, pour la culture dans des pots, et la pleine terre, par définition, là, il n'y a pas longtemps, elle était dans mon jardin. Eh bien, cette terre est composée de quoi ? Cette terre est composée d'éléments organiques, bien sûr, comme des reliquats de déchets végétaux, de déchets animaux, mais aussi de débris minéraux. Ça veut dire que j'ai une partie minérale et une partie organique. Très bien. Si ce qui constitue la couleur de ma terre, plus elle va être noire, plus elle va être riche en débris organiques, et donc riche. Ça, c'est une chose. Mais après, votre terre est un savant équilibre entre trois phases. Solide, donc le minéral, liquide, la présence d'eau, et puis un des éléments les plus importants pour une plante cultivée en pot, c'est l'air, l'air du sol. Donc, dans un sol, il y a trois phases, solide, liquide et gazeuse. Cette phase gazeuse, je vous l'ai dit, une plante a plus besoin d'air au niveau des racines que d'eau. C'est facile à comprendre. Quand vous avez des plantes vertes et que vous avez une soucoupe, si vous mettez de l'eau en permanence dans la soucoupe, votre plante va perdre ses feuilles parce qu'elle est asphyxiée. Elle n'a plus du tout d'air au niveau des racines. Elle n'a plus que l'eau puisque l'eau va prendre la place de l'air. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi nous parler de tout ça ? Puisque vous en étiez à nous parler des substrats pour plantes en pot, plantes vertes, potées fleuries ou cultures hors sol. Regardez bien tous ces pots. Alors, que ce soit des pots, on va dire, plastiques, d'accord, adaptés à nos cultures, ou des pots, on va dire, plus anciens, utilisés en terre cuite, tous sont définis par des trous dans le fond. C'est pour ça qu'il ne faut jamais cultiver une plante en pot sans avoir percé le fond. Puisqu'il faut évacuer l'eau présente dans le sol pour laisser la place à l'air. L'air qui est l'élément le plus important pour une plante cultivée en pot. Alors, j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Pourquoi ne pas économiser du substrat en mettant de la terre de jardin ? Que ce soit en mélange ou pur. On va faire l'expérience. Très simple. Vous mettez une bonne terre de jardin. Et encore, celle-là n'est pas tellement argileuse. D'accord ? Et vous ne la tassez pas. Vous la mettez dans votre pot, puis vous allez vous dire, moi j'ai mis de la terre de jardin, ma plante elle va bien pousser. Très bien. Ok. Sans problème. Je la laisse. Autre chose, je vais faire la même chose, mais avec un terreau de jardin. Un terreau vendu en jardinerie. Pardon. Un terreau en jardinerie. Je vais faire la même expérience sans trop tasser. Voilà. Et donc là, vous allez comprendre très vite qu'il est important de ne pas mettre de terre du jardin dans vos pots. Parce que même si, alors certains en met dans nos cultures, entre autres, nous de géranium, il y a quoi ? 5%, 10% ? Mais c'est anecdotique. Si vous mettez vous dans vos pots de jardin, eh bien vous allez avoir un sol beaucoup trop compact, qui va manquer d'air, et vos plantes vont souffrir d'un excès d'eau, et donc d'un manque d'air. Et ça va être très simple. Vous allez voir, dès que vous allez arroser. Ok ? Je prends ça. Pardon. Et celui-là. Vous avez tout de suite l'eau qui percole. On est bien d'accord. Ça veut dire que l'eau, vous la voyez dans le fond. Vous la voyez là. Ok. Ça veut dire que là, toutes mes particules se sont collées, se sont agglomérées. On est d'accord. Et va stocker l'eau beaucoup trop, de façon beaucoup trop importante, par rapport à mon substrat. Et vous voyez, lui, il récupère l'eau, il se gorge d'eau, mais en s'écoulant, il va admettre de l'air à l'intérieur de son substrat. Vous voyez ? Et lui-même, il va retenir beaucoup plus l'eau, tout en gardant l'air. A l'inverse, ce substrat, plutôt d'origine, on va dire, de pleine terre, de jardin, va se compacter. Ça veut dire que tous les petits éléments, au fur et à mesure de votre arrosage, vont... Alors, vous voyez, l'air s'évacue, mais l'eau va se compacter. Les éléments vont se compacter. Et vous voyez, déjà, on a beaucoup moins d'eau qui en sort, parce que les éléments se compactent. Alors, retenez bien une chose, ce qui n'est pas le cas de mon pot en terreau. Ce que je veux simplement dire... Et vous voyez, regardez l'expérience, elle finit, là. C'est-à-dire que mon eau ne s'écoule plus. Ça s'est compacté. Alors, elle s'est écoulée au départ, on est d'accord, mais là, ça ne s'écoule plus. Parce que tous les ports, tous les interstices de la Terre se sont comblés. Et donc, si l'eau ne peut pas s'écouler, ça veut dire qu'il n'y a plus d'interstices. Et donc, je n'ai plus assez d'air. Donc, préférez toujours un terreau, qui dit que... Qui s'appelle simplement un terreau, on va dire qu'il se ressuit, qu'il laisse rentrer l'air à la place de l'eau. Parce que de la terre dans un pot, c'est la meilleure façon. Et vous le voyez très bien là, j'insiste. Je suis désolé. Voilà, on recommence. Mais on arrive sur quelque chose de complètement bloqué et qui n'est pas correct pour nos plantes d'appartement ou nos potets fleuris. Simplement pour vous dire, mais oui, mais vous allez me dire, mais dans la vraie vie en pleine terre, la terre, l'eau s'écoule bien. Mais oui, mais qui va manquer là, au niveau de mon pot ? Bien sûr, tous les vers de terre, toute la vie du sol qui ne fait que aérer et brasser la terre et qui permet à l'eau de s'écouler et d'avoir une belle vie pour des plantes en pleine terre. Mais pour des plantes en pot, surtout, je répète, ne mettez pas de terre. Et là, vous avez vu, ma terre, ce n'est pas forcément une terre argileuse. C'est une terre bien humifère, bien grumeleuse, ce qu'on appelle. C'est une des meilleures terres de pleine terre. Mais le principe de mettre de l'eau va colmater, surtout dans un récipient. Et même si ce récipient a, bien sûr, des trous. Mais ça y est, c'est colmaté. Et je ne peux pas cultiver une plante dans un pot qui n'a pas d'air. Alors après, si votre substrat... Donc ça, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine d'économiser du substrat en mettant de la terre dans vos pots. Par contre, vous pouvez tout à fait, bien sûr. Là, vous avez un substrat qui retient un peu plus l'eau. Mais si vous voulez un substrat un petit peu plus léger, le principe est le suivant, exactement le même. Vous prenez un peu de sable, moitié pour moitié. Vous mélangez votre sable dans votre substrat. Et là, vous avez un substrat qui est drainant et qui va retenir un peu moins l'eau et qui va me laisser un peu plus d'air dans mon pot. Donc tout ce qui est plantes aromatiques, par exemple, plantes type R de Provence, ont besoin d'un sol filtrant, drainant, qui laisse l'air. Donc on arrose, l'eau s'évacue. Et en s'évacuant, l'eau va laisser place à l'air. Ce qui n'est pas le cas dans... Voilà. Mon pot rempli de pleine terre. Donc voilà. C'était juste un petit conseil. Évitez tout simplement de mettre de la terre dans vos mélanges pour vos pots. Vous n'économisez pas grand-chose. Et bien sûr, cette terre ne peut plus vivre parce qu'elle est contenue dans ses pots plastiques. Voilà. Allez, à bientôt.